Je pense que me présenter d'une telle manière ou d'une autre serait assez réducteur. Je pense qu'aujourd'hui, la société des jeunes créateurs ou des jeunes commissaires est assez polyvalente. On peut avoir plusieurs fonctions, c'est ce qui m'anime. Je peux être à la fois designer, designer expérimental. J'utilise les mots, ce qu'on appelle chez les anglo-saxons, sémantique designer. Parfois je suis commissaire d'exposition, parfois je suis auteur, parfois je peux même être expert. C'est un savant mélange entre l'aspect commercial du design et l'aspect intellectuel et universitaire. Au sujet du parcours, c'est un parcours qui est plutôt lié justement à la créativité, en même temps à l'histoire de l'art, l'histoire des arts décoratives du XXe siècle, du design. Et ce qui est très important pour moi, c'est qu'aujourd'hui, je peux avoir un bagage assez important sur le XIXe, sur des théories dix-neuviémistes comme Riegel ou Inkelmann. Et en même temps, je peux travailler avec des designers qui font des expériences au MIT et je peux faire des associations avec la NASA. Donc en fait, je me suis déplacé dans le temps, dans d'autres strates. Devenir commissaire général d'une biennale à 35 ans, on n'en rêve pas, mais lorsque vous vous réveillez un matin et que le téléphone sonne, il y a un côté ministrable, vous voyez. Il y a un côté, d'un coup, vous avez les épaulettes. Et donc c'est un investissement, c'est un challenge. Et à partir du moment où vous aimez les challenges, comme je les aime, en fait, j'aime la difficulté. On pourrait en avoir vécu de très nombreuses, notamment à l'étranger. C'est-à-dire que d'un côté, vous devez à la fois faire un apport théorique, scientifique, à la fois structurel pour l'histoire du design. Et puis de l'autre, vous devez vous adresser à une population, à une population dont je fais partie. C'est-à-dire que j'essaye de me mettre dans les yeux de mes parents, par exemple, ou de mes proches qui, eux, ne connaissent pas forcément bien le design. Donc pour moi, il est important aujourd'hui de capitaliser sur la réception, je dirais, populaire, au sens noble du terme, sans perdre la part théorique. Un commissaire d'exposition, il est capable de prendre un marteau et un clou, comme il est capable de penser, de théoriser, et en même temps de dessiner. C'est-à-dire que pour moi, le commissaire n'est pas un collecteur d'objets ou un collecteur d'éléments qu'il va montrer, divulguer. Pour moi, un commissaire, c'est un scénariste. J'invite les designers dans ma propre histoire. Quand je crée une exposition, j'assume ma part de créativité. Et à partir de là, j'imagine une grande installation. Et je capitalise sur des gestes de design, des méthodes, différents langages. Donc, je vois mes expositions comme une installation à part entière. J'essaye d'être en accord avec ce que j'aime faire, c'est-à-dire proposer, et faire en sorte que les gens débattent, faire en sorte que les gens aillent voir une exposition, comme ils vont au cinéma, qu'ils retiennent une idée plus qu'un objet. Pour moi, le design, ça serait juste, justement, je ne parlerai pas du design, mais des méthodes de design. Donc, à partir du moment où on travaille sur des méthodes de design, je verrai plus le design comme un langage. Puisqu'un langage se transforme avec le temps. Il n'est pas le même suivant des cultures, des pays, des régions. Pour moi, le design, c'est ça. C'est quelque chose de mobile, qui mute avec le temps, que l'on définit à un instant T, mais que l'on ne peut véritablement maîtriser. Et le design est le pendant de la société. C'est quelque chose qui vit avec la société. Donc, c'est quelque chose qui est mobile, et qui, pour moi, que je suis. Et pour mieux le suivre, j'essaye de faire partie de son univers. Sous-titrage Société Radio-Canada